Générique Bienvenue pour cet épisode 4 sur la Freebox Delta. Songe à t'abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qu'elles soient tech ou crypto. Aujourd'hui on va parler de la fonction nas en 10 gigas ou pas en 10 gigas on n'est pas obligé d'avoir le 10 gigas pour avoir l'utilisation de la fonction nas qui fait cruellement défaut si on a envie de jouer avec cette fonction là chez les autres opérateurs que sont Orange, SFR ou Bouygues dans leur box. Dans la Freebox Revolution on avait déjà cette fonction nas mais avec un seul disque dur et dans la Freebox Delta on a eu la surprise de découvrir que l'on pouvait utiliser jusqu'à quatre disques durs. Alors attention des disques durs 2 pouces et demi c'est à dire des formats d'ordinateurs portables. Alors maintenant les ordinateurs portables ils sont en train de passer sous un format qu'on appelle M2 donc des petites cartes. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le clonage de SSD si ça ça vous intéresse mais à l'intérieur de la Delta c'est des disques comme ça qu'on doit mettre. Ça existe en 5400 tours, ça existe en format SSD si vous avez vraiment beaucoup de pognon et que vous avez besoin d'un petit peu moins de place à l'intérieur et que vous voulez vraiment de la pure performance et bien on va justement tester tout ça. J'ai ici plusieurs disques durs en 5400 tours ainsi que deux disques en SSD. On va faire des comparaisons, on va rappeler ce que c'est la différence entre un RAID 0, un RAID 1 et un RAID 5 sachant qu'on peut également faire du RAID 10 à l'intérieur de la Delta et puis on va voir tout ça dans l'interface de la Delta. Je rappelle pour ceux qui voudraient se frotter au 10Go que dans ma dernière vidéo épisode 3 qui parle de la connectique nécessaire pour connecter une Freebox Delta en 10Go. Faites attention à l'heure actuelle il n'est pas possible de mettre un adaptateur qu'on appelle SFP vers RJ45 dans l'arrière de la Freebox Delta. Il y a a priori d'après les forums en tout cas des gens qui ont essayé aucun adaptateur qui est fonctionnel directement dans la Delta. Donc si vous allez voir ma vidéo Freebox sur le 10Go épisode 3 il n'y a que la solution 2 et la solution 3 qui sont valables. Pour l'instant la solution 1 n'est pas possible mais ça viendra peut-être avec les mois qui sort, une révision 2 de la Delta ou tout simplement un adaptateur que pour l'instant personne n'a essayé. Alors petit rappel sur les RAID. On va se concentrer ici sur trois RAID différents. Tu as le RAID 0. Le RAID 0 ça marche préférentiellement avec deux disques même si tu peux le faire avec trois ou quatre si ça t'amuse. Attention là on partage les performances sur tous les disques ce qui fait que si tu as deux disques et que tu perds l'un des disques quand je dis tu perds c'est que celui-ci tombe en panne et bien toutes les données qui auront été partagées entre celui-là et celui-là et bien seront perdues. Tu n'as aucune tolérance de panne à la moindre panne du premier disque dans la grappe de 2, de 3, de 4 ou de plus de disques si tu n'utilises pas une Freebox Delta mais un véritable NAS de marque, Synology, QNAP ou autre et bien tu vas perdre absolument toutes tes données. C'est pour cela que le RAID le plus utilisé c'est plutôt le RAID 1 qu'on appelle également le RAID miroir, mirroring, c'est à dire que tout ce que tu vas écrire dans le disque numéro 1 va automatiquement s'écrire dans le disque numéro 2. Ainsi si ton disque 1 tombe en panne et bien tu as toutes les données là ou si le disque 2 tombe en panne et bien tu as toutes tes données là. Il ne suffira alors d'acheter un disque neuf ou d'en récupérer un autre, de le remettre dans le tiroir là où le disque était cassé et à ce moment là le NAS va automatiquement réécrire les données sur les deux disques et à l'identique afin de te protéger de la panne. Quand je dis bien panne ou tolérance de panne c'est parce qu'on ne peut pas considérer que c'est de la sauvegarde. Encore une fois si tu as un incendie, un dégât des eaux, un cambriolage ou si EDF joue avec l'électricité chez toi et te crame tous tes appareils électriques et bien tu peux avoir toujours deux disques ou quatre disques qui écrivent exactement les mêmes données et bien tu ne seras pas à l'abri de perdre toutes tes données donc encore une fois sauvegarde, sauvegarde et sauvegarde et la tolérance de panne n'est pas une sauvegarde. Lorsque l'on dépasse les deux disques et qu'on veut passer à partir de trois disques ou quatre et bien on peut alors utiliser le RAID 5. Le RAID 5 à ce moment là va répartir les données un petit peu dans le premier, un petit peu dans le deuxième, un petit peu dans le troisième ce qui fait une tolérance de panne de l'un des disques. Ça veut dire également que si tu as trois disques on va dire que j'ai trois fois 500 gigas, 500, 500, 500 et bien je n'aurai la capacité que de deux. En effet j'aurai un NAS qui aura environ, je dis bien environ parce qu'on a toujours moins 1000 gigas donc 1 tera de place même si je mets trois disques de 500 gigas parce que il faut bien avoir la répartition de données sur tout ça et pouvoir se permettre la panne de n'importe lequel de ces trois disques durs. Si on reprend le disque miroir de tout à l'heure et que j'ai deux disques de 500 gigas et bien je n'aurai la capacité que de 500 gigas alors qu'en RAID 0 pleine performance avec la moitié des disques qui font le travail. Si j'ai 500 gigas en RAID 0 et 500 gigas en RAID 0 ici et bien j'aurai bien un volume d'ensemble qui approchera les 1 tera mais attention encore une fois la moindre panne de l'un des deux disques en RAID 0 et vous perdez absolument tout. Donc on se retrouve dans l'interface à l'intérieur de la Freebox Delta pour voir tout ça.